Une petite suite à mes vidéos HP. Vous savez, la majorité des gens, ils font quoi ? Vous faites quoi ? On fait quoi par éducation ? Pas simplement par limite ou absence de limite intellectuelle ? Eh bien, on prépare sa réponse, on réfléchit à ce que l'on va dire, on réfléchit même éventuellement à ce que va dire l'autre ou répondre, et puis encore en suivant à ce que l'autre va recevoir comme réponse de sa première réponse par rapport à notre première remarque. C'est un petit peu comme dans les jeux d'échecs. Si je mets le pion à cet endroit, que fera son cavalier ? Où ira son fou ? Que fera la reine ? Est-ce que je devrais ? Ok. Mais en réalité, on ne parvient jamais de cette manière-là à la bonne solution, aussi peut-être dans les jeux d'échecs. Et encore, sans doute que les plus grands joueurs d'échecs ont des réponses qui ne sont pas celles que l'on peut déjà avoir cartographiées, mis en statistique. Il y a donc l'apprentissage, et puis la vie. Ce qui surprend, ce qui choque, ce qui est violent, ce qui agresse, ce qui rend le monde incompréhensible, tant il n'y a aucune raison légitime, logique, qui puisse concerner la personne visée, quand il y a tout d'un coup une rupture de réalité, parce que le réel y pénètre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si j'ai fait mon travail et qu'un supérieur d'hérarchique m'a dit que je ne l'ai pas fait, ou veut me mettre dehors, il y a une rupture dans la réalité qui est incompréhensible. Parce qu'il y est légitime d'être puni, sanctionné, ou mis dehors si l'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais si l'on a fait ce qu'il fallait, c'est une rupture inacceptable, d'incohérence totale. On peut préparer les réponses ou ne pas les préparer, se défendre ou ne pas se défendre, envisager les coûts suivants, ne pas les envisager, ça ne changera rien, tant que le pouvoir ne change pas de main. Là, on touche réellement à la vraie vie. Si un médecin vous dit que vous avez une chance sur deux, trois chances sur dix, de survivre à un cancer dans les cinq ans qui viennent, Il y a juste une seule possibilité, si vous êtes du bon côté, eh bien les cinq chances de survivre n'auront servi à rien. Si vous êtes du mauvais côté, elles ne serviront à rien du tout. Si vous devez continuer à vivre, les cinq risques de mourir ne serviront pas davantage à quelque chose. Donc la statistique par rapport à la vie n'existe pas non plus. Soit on vit, soit on meurt. En réalité, c'est 100%. Un autre exemple plus léger, eh bien, c'est vers, tout d'un coup, une question que vous vous êtes posée, il faut trouver une réponse. Elle est imaginative, elle est tant plus imaginative et personnelle qu'il n'y en a pas de réponse. Ça peut être la réponse de chacun, comme ça ne peut être que la réponse de chacun face à la mort, la réponse de chacun face à la folie humaine, la réponse de chacun face à un jeu imprévu. Donc, l'humanité, dans son ensemble, cherche à avoir des réponses à des questions qui, en réalité, n'en sont pas, pour ne plus avoir peur. Et, s'il faut dire encore quelque chose de haut potentiel, mais sûrement que ces quelques vidéos vont devenir autre chose, c'est qu'ils ne peuvent pas vivre comme ça dans un monde qui fonctionne comme ça. Donc, ils peuvent perdre leur temps, leur énergie, leur intelligence à faire comme il faut qu'ils soient faits, ou simplement être ce qu'ils sont. C'est compliqué ? Non, c'est pourtant très simple. C'est pourtant très simple, est-ce que c'est important de parler de haut potentiel ? Peut-être qu'on n'en parle pas assez. C'est quelque chose d'évident lorsqu'on parle, par exemple, d'Einstein, qui lui était un génie, qui était peut-être le haut potentiel des hauts potentiels. Il n'en demeure pas moins que son invention a servi à fabriquer la bombe la pire que l'humanité ait pu construire. C'est ça être H.P. C'est pas ce qu'il voulait, lui, mais c'est ce qu'on en a fait. Voilà, toute petite réflexion du soir. Elle n'est pas drôle, celle-là, elle est juste... Pour essayer de donner un sens qui ne soit pas que drôle ou humoristique, c'est tant que ces quelques vidéos l'aient été au propos. A plus tard.